salut salut à tous aujourd'hui on se retrouve au point de vos tutoriels et j'espère que vous avez apprécié l'ancien tutoriel vidéo déjà comment configurer extreme link déjà je vous ai présenté dans la vidéo mais j'ai pas vraiment expliqué comment utiliser les protocoles ssh déjà ssh pour sa définition déjà ssh et secure shell c'est un protocole informatique assez rapide utilisé généralement pour les remotes connexionneurs pour les connexions à distance déjà on connaît le ssh pour sa meilleure connexion donc déjà dans ce nouveau tutoriel vidéo je vais vous présenter les top 10 des sites pour pouvoir créer des ssh en premium et aussi pour sept jours de validité en parlant dans la vidéo je vais vous expliquer justement les comptes ssh et aussi sa fonctionnalité sur android comment le configurer sur android les applications telles que kpn tunnel shadowsock e proxy http injector et bien d'autres applications sur android déjà si vous êtes abonné à ma chaîne youtube j'espère que vous avez profité du tutoriel vidéo sur comment utiliser kpn tunnel et comment le configurer comment créer un compte sur des comptes ssh autant pour moi si je veux dire déjà je vous présentez les top 10 des sites auxquels vous pouvez créer des comptes ssh et on verra bien nous commençons ici pas speed ssh point comme je copie ici là le speed ssh si je peux dire c'est sept jours en mode basique si vous voulez profiter de speed ssh en premium il vous faudra acheter donc il est quand même des sites web qui proposent ce protocole ce protocole ssh valide un mois dont vous allez venir si c'est sa serve in america vous allez venir peut-être on prendra pour le canada et on mettra la vidéo dure en mai là justement vidéo du on fait créer le compte on crée le compte justement nouveau notre fichier bloc note question du d'enregistrer ses comptes et bien on patiente justement voilà premier compte ssh créé on pourra notamment d'utiliser dans nos diverses applications tels que comme je les cités kpn tunnel shadowsock le proxy http injector pouvoir profiter aussi d'une connexion internet si notre fonction d'accès internet a oublié de fermer ce port mais généralement la plupart de la plupart de certains opérateurs téléphoniques oublie de fermer ce port et on va ensuite utiliser un autre protocole on va essayer d'utiliser ok on essaie peut-être ce lien on sait pas sûrement c'est premium alors là on va essayer voilà quinze comptes par jour voilà ici c'est un protocole qui vient tout droit du singapore je sais pas non voilà ce protocole limite des torrents tandis que speed ssh autorisé le téléchargement des torrents on va fait toujours ici vidéo et aux deux mots de passe vie et aux deux on va créer le compte déjà on a dit minimum ici oh putain le site est très très occupé dont il ya un bio au niveau du site web d'or on ira sur un autre lien pouvoir créer des comptes en ssh moni ssh.com je pense que là parmi les sites web que vous avez vu mentionné là on pourra peut-être trouver un site qui nous offre jusqu'à un mois de connexion en ssh avait un meilleur débit pour nos téléchargements avait eu torrents et aussi avec eux je peux dire idem ok on entre la vidéo du vidéo on fait créer maintenant cela est en anglais voilà de notre compte a été créé comme vous voyez là bien noté bien il n'autorise pas le temps si je peux dire le dit d'où est déni de dénit serveur le hacking de cartes et un multi login dans si vous essayez des gardines pour les hackers là c'est vraiment brûlé ça crame le serveur va cramer donc là on pourra dire adieu à notre serveur on fera mieux de créer notre serveur ssh voilà déjà ici on a sky ssh.com voilà on entre dans un nouveau site notre un autre site web qui sont de créer un compte et on testera il ya après quelques serveurs pouvoir question de voir si cela passe et pouvoir profiter je vous dépensez plus encore rappeler ici que c'est protocole ce protocole ssh autant pour moi c'est aussi une méthode de douce pour surfer anonyme anonymement sur internet sur internet dans ce fait de manière anonyme dont question de cacher son identité sur le web parce que nous savons il ya plupart des hackers informatiques passent le temps à nous tracé nous spammés à bien faire d'autres choses déjà ces protocoles sont anti-spam dont c'est pour ces serveurs ssh sont anti-spam et anti des d'ouest si vous voulez faire des attaques d'ouest donc si c'est déjà vous êtes hacker que vous comptez utiliser cette application vraiment c'est brûlé pour vous donc pas de chance ils prennent tout le temps voilà ici nous sommes sur notre site web comme je peux le dire jusqu'à ssh.com on va entrer notre nom d'utilisateur vidéo vidéo du mot de passe vidéo du et on entre le captcha 17 99 4 et on crée justement c'est très facile et cela pour quelques secondes voilà on a créé un nouveau compte on a créé un nouveau compte voilà je vais finir de créer 50 je vais vous expliquer comment cela marche et comment cela fonctionne et bien dans peut-être je vais pas créer plutôt les protocoles ici on a les protocoles et cisco dans le protocole ssh de cisco espérons que cela soit gratuit dire espérons bien voilà on va créer singapore après six soins dix jours de validité dans ici on va créer vidéo du mot de passe vidéo de voilà ici en un captcha on n'oublie pas de faire la vérification robot du captcha image dont justement on doit essayer utiliser ça et maintenant aussi pour certains sites je peux dire ssh vous pouvez aussi télécharger la configuration pour openvpn si vous avez utilisé openvpn vous pouvez télécharger la configuration donc là c'est pas le problème tout ce qui nous intéresse dans cette vidéo déjà c'est comment créer un compte ssh peut-être dans une autre vidéo bien d'une nouvelle vidéo dans la prochaine vidéo je ferai comment utiliser openvpn comment créer des comptes openvpn pour pouvoir profiter d'internet voilà maintenant je vais vous expliquer cela je vais pas créer pour tous les protocoles que vous avez vu l'apprent pour tous les sites web un compte ssh on a déjà assez de comptes comme ça pour cette vidéo déjà voilà ici vous avez le username c'est le nom d'utilisateur vidéo est précédent speed ssh qui est le nom de domaine de notre compte ici on a notre mot de passe qui est vidéo 2 comme j'ai mis tantôt dans la création ici on a host qui est notre serveur serveur de connexion c'est à dire notre dpn avec le nom d'utilisateur que vous avez vu là et notre nom d'utilisateur que vous avez vu là et notre mot de passe s'authentifie au serveur 4.speed ssh.com on a la date de validité notre compte s'inspire le 13 mars 2018 et pas parce que j'ai fait c'est j'ai créé cela le 6 mars voilà on peut dire ça fait une semaine et déjà ici la vidéo 2 apparemment dans le pays auquel j'ai créé ce compte ils sont pas encore le fusée aura ils sont même pas encore le 6 max dont ils sont encore le 5 mars et la vidéo 6 50 valide un mois dont c'est disponible jusqu'au 4 avril 2018 dont un mois déjà et vous avez ici le mot de passe le nom d'utilisateur et le serveur auquel c'est s'authentifie le nom d'utilisateur et le mot de passe ici on a un autre truc le serveur qui est là et encore sont sa trance mais je peux dire sa translation parce qu'ici c'est le dns de cela dans le domaine même serveur de cette adresse ip que vous voyez là vous pouvez utiliser ceci ou cela c'est juste une alternative que cela ne vous effraye pas et on a le nom d'utilisateur là et le mot de passe on a la date de création le 3 le 6 mai le 6 mars si je peux dire et l'expiration le 13 donc cela fait entièrement une semaine environ une semaine maintenant je vais vous expliquer cela c'est pour ce protocole ssh selon d'utilisateurs que nous avons créé sont disponibles sur les portes 22 453 ici et 109 et aussi c'est disponible aussi je peux dire à 80 80 et d'autres protocoles web que vous pouvez utiliser cela dépend de la faille sur votre fournisseur d'accès internet parce que des certains accès et certains fournisseurs le font ce qu'on appelle la restriction du port c'est à 10 ans et c'est un port de fonctionner qui sont pour mes yeux de sécurité pour éviter les hackers donc si vous essayez sur le port 22 cela ne fonctionne pas le port 453 cela ne fonctionne pas 109 cela ne fonctionne pas 80 80 sinon peut-être là vous n'avez pas de chance déjà si vous avez vu l'ancienne vidéo la vidéo qui précède ceci sur comment créer bon je peux dire comment utiliser extrême link qui avait peine peu connu parmi les gens mais très très rapide si vous ne connaissez pas qu'utilise proxifier comme domaine du je peux dire d'ip config ça configure entièrement l'ordinateur configure entièrement les navigateurs internet qui nécessite la connexion avec open dpl aveur que je peux dire proxifier vous pouvez limiter les applications faire une restriction si je peux dire des applications qui vont utiliser le vp déjà merci merci à vous et n'oubliez pas comme vous avez vu n'oubliez pas peut-être abonnez-vous à notre chaîne youtube justement en cliquant là et cliquez sur abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime sur la vidéo question de liker notre vidéo et partager la vidéo à vos amis et pour pouvoir pour qu'ils profiter de la vidéo de chrony cracker et n'oubliez pas d'activer le flux de notification de la vidéo et prochainement on se retrouvera pour un nouveau tuto ya vidéo